Période des questions orales, député de Rambus. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre sous pléante. À cause de votre plan d'échange et plafonnement, vous avez dit que le prix de carburant va augmenter de 3 sur, mais votre bilan démontre autrement. On ne peut pas faire conférence à vos chiffres. Le ministre Shirelli a dit une fois que le coût augmentant d'électricité était l'équivalent d'un café, mais les intériens ont vu leur facture d'électricité tripler. Vous avez dit que le coût du scandale des centrales au gaz était de 40 millions de dollars, mais c'était plus d'un milliard de dollars. Combien sera l'augmentation du carburant sous ce plan d'échange et plafonnement? L'avis du premier ministre. Merci. Je dois dire que je suis déçu, mais par rapport au parti de l'opposition, ils ont choisi un côté, ils s'opposent à ce plan, ils s'opposent à l'action par rapport au gaz à effet de serre, mais quand même je les respecte pour avoir pris une position par rapport à l'échange et le plafonnement. Ils se sont trompés, mais quand même ils ont pris la décision de ne nous pas appuyer. La troisième partie, qui nous a tous surpris, a choisi de ne prendre aucune position. Il y a deux côtés à ce débat. Un côté dit, prenant de l'action, il faut prendre de l'action. L'autre dit, à l'ordre, une phrase pour terminer. Je respecte le parti conservateur qui a choisi la mauvaise voie, mais quand même ils en ont choisi une. Complémentaire, je vais dire que nous sommes le seul parti qui défend les intériences de la province. À la Première ministre suppléante, cette taxe va augmenter le prix de tout. Vos dépendances à la dépense viennent de l'argent des intériences. J'aimerais avoir le même lorsque l'on pose la question et lorsqu'on la répond. À cause des coûts élevés pour l'énergie, j'entends des gens qui ont dû choisir les aliments avant le chauffement. Vous les avez forcé de choisir entre ces deux choses. Ce n'est pas l'intérieur dont je suis, citoyenne. Les gens quittent la province. Ce plan de plafonnement d'échange va entraîner les entreprises qui sortent de la province. Qu'est-ce que les intériences vont devoir sacrificer? Leur maison, les souliers pour leurs enfants. Vice-premier ministre, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'ils vont devoir sacrificer? La vice-première ministre, le grand problème avec ce Parti conservateur, c'est qu'ils ne reconnaissent pas qu'il y a des coûts associés à l'action. Nous payons déjà le prix. Il y a des coûts d'assurance plus élevés. Vous pouvez terminer. Aujourd'hui, les premiers ministres de ce pays sont ensemble pour lutter contre le changement climatique et ils représentent tous les partis. Le monde va de l'avant. Nous reconnaissons qu'il y a un problème et qu'il va continuer d'avoir un effet dévastateur sur nos fermiers, sur nos bien-être, sur nos plantes, sur nos animaux, sur nos écosystèmes. Il faut prendre de l'action. Le moment est arrivé de prendre de l'action et il y a des coûts associés, complémentaires finales. Le coût entraîné par l'action libérale a entraîné une dette de 23 000 $ pour chaque personne de la province. C'est honteux. À la vice-première ministre, à l'échelle du monde, nous voyons des programmes d'échange et plafonnement qui sont très corrompus. Mais alors, c'est tout à fait naturel que vous allez prendre la même décision. Je dois vous dire, nous appuyons la réduction des gaz à effet de serre, mais nous n'appuyons pas la façon par laquelle vous le faites en ayant une taxe. Ça devient de plus en plus difficile pour les honnêtes travailleurs de la province et les seuls gagnants seront vos ennemis libéraux. Peut-être que c'est facile à choisir des gagnants et des perdants, mais quoi? Est-ce que les Antériennes doivent souffrir à cause de votre action? Est-ce que vous allez les défendre? Vice-première ministre, veuillez vous asseoir. Merci, vice-première ministre. Ça devient très clair que le parti pro carbone, c'est la meilleure émise du carbone. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous faisons confiance dans le principe que les gens qui polluent doivent payer. Nous avons dit que lorsqu'on avait une taxe sur le carbone, les entreprises réduiront leurs émissions parce que c'est tout à fait logique de le faire. Pourquoi est-ce qu'on ne saluerait pas les entreprises qui veulent réduire leurs émissions? C'est ça l'essence de cet enjeu. Député de Lampin-Kent Middlesex à l'ordre. Député de Renfran-Nibsing Pembroke à l'ordre. Veuillez continuer. Certains conservateurs ont appuyé de l'action immédiate. C'est ça ce que nous faisons, mais ça m'apparaît que ce qui se produit actuellement, c'est que les gens qui nient le changement climatique ont pris le contrôle du groupe parlementaire conservateur. Ça vient d'eux. Je sais qu'il y a des gens de votre côté. Nouvelle question. Député de Leeds-Grenville. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Hier, la première ministre a dit qu'on pourrait l'appeler quoi que ce soit le nom. On peut même l'appeler une taxe. Donc, je suis content que nous sommes d'accord sur ça. C'est une taxe. En Australie, nous savons que c'était 550 $ par famille par an. Vice-première ministre, combien d'argent est-ce que cette taxe va coûter aux familles de l'intérieur? Vice-première ministre, la question, c'est quel sera l'effet du manque d'action pour les familles de l'intérieur? Nous payons déjà le prix. Nous payons des milliards de dollars à cause du changement climatique. Et ça va perdurer. Les familles payent maintenant. Demandez aux gens de Burlington si le changement climatique a eu un effet sur leur bien-être. Demandez aux gens qui ont vu les effets d'une trompette de grêle. Nous allons payer le prix dans l'avenir. Le moment est arrivé de prendre de l'action. Ce plan d'échange et performance est la bonne voie. J'aimerais bien que les conservateurs allaient nous appuyer. Le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke à l'ordre, deuxième fois. Nouvelle question, je veux dire complémentaire. Merci. À la vice-première ministre. Hier soir, à Radio-Canada, votre ministre du Développement économique, l'homme qui s'occupe de la croissance de l'économie, a avoué que vos taxes sur la carbone vont enlever de l'argent des mains des entreprises. Il a dit que nous allons enlever de l'argent de notre économie. Ça va vouloir dire moins d'emplois, ça va être les effets de cette taxe. Combien d'emplois seront perdus à cause de cette taxe sur le carbone? La question, c'est combien d'emplois seront créés. Nous créons des emplois, la prochaine génération d'emplois. Lorsque le ministre de l'Environnement est en matière de changement climatique, ils ont parlé de la nouvelle technologie qui a une grande demande actuellement à l'échelle du monde parce que les gens veulent dépenser de manière plus intelligente. Lorsque les gens économisent, par rapport à leur consommation d'électricité, ils vont économiser de l'argent. Nous allons réinvestir l'argent de manière très transparente pour financer plusieurs projets qui aideront aux familles d'être plus efficaces, qui vont réduire l'embouteillage routière, qui vont aider à réduire la pollution. C'est un moteur économique. Complémentaire final. Je retournerai à la vice-première ministre. Hier, la première ministre a dit qu'elle ne voulait pas dire à sa petite-fille ce qu'elle avait fait en tant que première ministre. Elle voulait dire qu'elle n'avait pas la tête dans le sable. Ce gouvernement a eu la tête dans le sable pendant les dernières douze années. Vos politiques ont permis d'éliminer des emplois. Madame la vice-première ministre, est-ce que la première ministre pourra dire à ses petits-enfants qu'elle n'a créé aucun emploi? Elle a créé une dette de 23 000 $ par famille? La vice-première ministre. Michael McSie dit qu'il y a des bonnes raisons économiques et environnementales de s'attaquer aux émissions de gaz à effet de serre maintenant. Nous croyons que l'Ontario est sur la bonne voie avec ce système de plafonnement et d'échange. David Patterson, qui vient de Général-Moteur du Canada, a dit que GM croit qu'il peut y avoir des occasions de s'adresser aux changements climatiques. Il faut le faire. Intervention du président. C'est assez. Il dit qu'il y a un besoin pour s'adresser aux changements climatiques. Et si les revenus de ce système sont réinvestis dans l'économie, cela créera des emplois. Et on pourra, par exemple, avoir plus de transports publics et avoir de l'énergie renouvelable. Merci. Nouvelle question de la chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question est pour la vice-première ministre. Pendant plus de dix ans, les libéraux se sont opposés à la privatisation d'Hydro One. Ma question est-ce que la vice-première ministre pourrait nous dire qu'est-ce qui a changé? Réponse de la vice-première ministre. Dans cette province, nous avons des besoins tangibles dans l'investissement en infrastructures. Plusieurs personnes, aujourd'hui, ont fait l'expérience de ce besoin ce matin. Il faut investir en infrastructures. Les gens dépendent de nous pour faire cela et il faut pouvoir le payer. Et nous allons maximiser nos actifs pour pouvoir construire une meilleure infrastructure. Nouvelle complémentaire. Je suis certaine que la vice-première ministre se souvient de 2003. Donald McGinty, à l'époque, a dit que les familles de l'Ontario veulent une électricité abordable et ils savent que la vente du système d'électricité est un désastre pour les consommateurs. Fin de la citation. Est-ce que la vice-première ministre peut nous dire si la première ministre de l'époque croyait à ce plan à l'époque? Réponse de la vice-première ministre. C'est vrai que plusieurs personnes sont déçues que le troisième parti soit maintenant le parti du statu quo. Ils ne veulent pas de changement, ils ne veulent pas construire pour l'avenir. Ils sont enracinés dans l'avenir. Et je dois dire qu'ils se sont opposés aux changements concernant le LCBO, le Beer Store. Continuez. Et quand ils s'opposent au financement du transport en commun, ils s'opposent aux investissements en infrastructures. Si on veut le construire, il faut pouvoir le payer. Complémentaire final. Elle a gagné avec une équipe qui était contre la vente d'Hydro One. Dalton McGuinty a dit qu'il était contre. Et maintenant, ce gouvernement libéral, cette première ministre, disent que la vente d'Hydro One se fera sans écouter ce que les Ontariens ont à dire, sans expliquer aux gens ce que cela veut dire et combien cela coûtera sur leur facture d'électricité. Ma question donc est, est-ce que la vice-première ministre dira aux Ontariens qui est derrière le tour de 180 degrés des libéraux? La vice-première ministre. Les Ontariens veulent que le gouvernement prenne un rôle de leader dans la construction de l'infrastructure. Peu importe la province, peu importe les petites ou les grandes communautés, on entend à répétition que l'infrastructure que nous avons n'est pas adéquate. Notre déficit d'infrastructure réduit... Notre déficit d'infrastructure réduit les capacités des entreprises de créer des emplois. Nous sommes déçus, encore une fois, que le NPD décide de s'opposer sans offrir de solutions constructives. Nouvelle question, le chef du troisième parti. Pour la vice-première ministre, ce n'était pas seulement Dalton McGuinty. Le porte-parole de l'énergie, Sean Conway, a dit en 2002 concernant la vente d'hydro-one. Et je cite, Le gouvernement conservateur n'a pas le mandat de vendre le système d'électricité. Il n'y a pas eu de consultation. Le système de transmission de l'Ontario est un des actifs avec les plus grandes valeurs. Il est incroyable qu'il soit vendu sans aucune discussion ou débat. Monsieur le Président, je suis d'accord, c'est incroyable que ceci se produise. Et pourtant, le gouvernement libéral planifie de faire exactement ce qu'ils avaient opposé il y a dix ans. Est-ce que la vice-première ministre pourrait expliquer aux Ontariens pourquoi les libéraux se sont perdus? La vice-première ministre. Vous savez ce qui est incroyable, Monsieur le Président? Ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont utilisé cette plateforme. Vous avez pris ce qui était dans notre plan fiscal et vous avez utilisé ça comme plateforme. Il est donc extraordinaire que vous l'avez utilisé. Et parlant de se perdre, Monsieur le Président, j'ai une lettre ici qui dit « Cher Andréa, en mai 2014, nous vous écrivons en tant que personnes en faveur du NPD qui sont déçus par la campagne électorale actuelle. Dans cette élection, nous considérons ne pas voter pour le NPD. Nous étions déçus quand vous avez voté contre le budget le plus progressiste de l'histoire récente de l'Ontario. Cathy Crowe, Marka Friendly ont signé cette lettre. Complémentaire. Je suis certaine qu'il y aura des chères Kathleen et chères Debbie bientôt. Même Dwight Duncan, le ministre des Finances libérales, a dit ceci, et je cite, « Nous n'allons pas nous précipiter, nous n'allons pas le faire sans ce que j'appelle une consultation publique. » Et pourtant, nous sommes ici avec une première ministre libérale qui dit être la leader la plus progressiste depuis la Confédération. Et on vend des actifs publics sans aucune consultation. Est-ce que c'est vraiment progressiste? La vice-première ministre. Monsieur le Président, je vais retourner à cette lettre de supporters du NPD qui ont dit que lorsque le NPD a voté contre le budget le plus progressiste, vous n'avez pas expliqué aux électeurs du NPD pourquoi ils devraient voter contre leurs principes. Merci. Pour continuer, on dirait que vous abandonnez ceux qui mettent en faveur les valeurs de votre parti. Si le NPD ne veut pas travailler avec les gens pauvres, Alors, nous vous demandons de changer de direction. Michel Landsberg a signé cette lettre. Jeff Becker, Patrick Torné, Patricia Torné-Rubin, ils ont tous signé cette lettre. Complémentaire final. J'espère que les gens voient le tour à droite que font les libéraux avec cette privatisation. La privatisation de l'électricité est une très mauvaise idée. La toujoursité, elle l'est encore. Nous savons très bien que l'électricité privée est mauvaise pour les familles et pour les entreprises. Les coûts vont augmenter. Cela n'a aucun sens et les libéraux le savent. Les Ontariens méritent de savoir pourquoi le gouvernement s'est perdu concernant l'électricité. Est-ce que le gouvernement pourrait expliquer pourquoi les libéraux s'inspirent de Mike Harris quand ils savent très bien que c'est une très, très mauvaise idée? La vice-première ministre. Comme je l'ai dit hier, c'est que la partie facile de faire partie de l'opposition, c'est de s'opposer. Mais ce qui est plus difficile à faire, c'est lorsqu'on a une vraie responsabilité de donner des conseils constructifs. Vous dites que vous voulez construire du transport en commun, mais vous vous opposez à chaque fois, à chaque étape. Encore une fois, vous vous opposez à des investissements dans les transports en commun et dans d'autres sortes d'infrastructures dans cette province. Si vous avez une meilleure façon de payer pour ces projets, nous aimerions l'entendre. Nous nous engageons à aller de l'avant, à construire cette province, et nous le ferons avec des investissements dans les infrastructures. Nouvelle question, le député de Népessing. Merci. Ma question est pour la vice-première ministre. Les experts disent que votre système de plafonnement et d'échange est vulnérable à la fraude, à la manipulation, à des coûts élevés pour les entreprises et des pertes d'emplois. Le député de Leeds-Granville vous a demandé spécifiquement combien d'emplois seraient perdus. Vous n'avez pas répondu, alors allons retourner au scandale des centrales au gaz et allons lire les conseils confidentiels. Vos propres dossiers vous disent combien d'emplois seront perdus. Ce document secret... Arrêtez la pendule. Le ministre du Développement économique et de l'Emploi et le ministre de l'Infrastructure, à l'Ordre. Ce document secret parle de 5 000 emplois qui seront perdus, et le résultat sera une réallocation des coûts. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours un document secret pour obtenir la vérité à cette Assemblée ? La vice-première ministre. Ce qui est public, c'est que le Parti conservateur a été pris prisonnier par ceux qui sont contre l'action en matière de changement climatique. On dit en juin qu'on était sceptique concernant le changement climatique. Le député de Carlton, Mississippi, le sait très bien. Le CO2 est un gaz positif. Nous en avons besoin. Monsieur le Président, je sais qu'il y a eu plusieurs voix, incluant le député de Mepessin, qui a dit qu'il fallait agir. La question est, pourquoi est-ce que maintenant vous dites que cette action n'est pas appropriée ? La communauté des affaires est en faveur de ce programme parce qu'il voit les occasions qui s'offrent à eux. Complémentaire, la vice-première ministre, vous connaissez ce nombre de 5 000 emplois perdus. Vous étiez dans le gouvernement lorsque ces chefs sont sortis. Je sais que cela fait mal d'entendre ces nombres. 50 000 emplois perdus dans votre régime de retraite. Et maintenant, on dit que ce système de plafondement et d'échange va faire perdre 5 000 emplois de plus. Est-ce que l'Ontario peut se permettre de perdre 60 000 emplois de plus ? Vous dites que cela a à voir avec les émissions de gaz à effet de serre, mais nous savons très bien que cela a à voir avec les revenus que vous avez besoin. Que dites-vous à ces 5 000 familles qui devront payer pour votre dernière mesure de taxe ? La vice-première ministre. Intéressant de voir cela venant d'un parti qui voulait mettre à pied 100 000 personnes. Nous avons reçu une lettre de soutien de la part de l'aideur de la communauté des affaires de l'Ontario. On dit qu'on soutient l'intention du gouvernement de s'attaquer aux problèmes de changement climatique. Nous sommes d'accord avec vous que le test du succès d'une telle politique sera une politique qui améliorera notre prospérité à long terme. Monsieur le Président, plusieurs personnes ont signé cette lettre, incluant des gens de Tembeck Tech Resources, Investing Capital, Desjardins, Van City Mountain Equipment Co-op, Walker Industry, Interface Inc., Catalyst Paper, Philips Canada, Hydrogenics, etc. Nouvelle question, le député d'Essex. Merci. Ma question est pour la ministre de l'Éducation. Hier, ma collègue et moi, nous sommes rendus à une réunion où on a dit qu'on devait choisir quelle communauté pourra garder son école. Des centaines de parents se sont réunis pour discuter, mais malheureusement, il n'y avait que neuf minutes de commentaires et plusieurs n'ont pas eu le temps de parler. Madame la ministre, pourquoi est-ce que ce gouvernement réduit au silence des communautés où on veut fermer des écoles en coupant le temps alloué à ces réunions? La ministre de l'Éducation. Merci. Je ne suis pas certaine comment je détermine la longueur des réunions. Mais je crois qu'il est très intéressant de voir qu'il y a certaines personnes de l'autre côté qui ont travaillé dans le monde scolaire. Par exemple, la députée de Kitchener-Waterloo, lorsqu'elle, à son époque, a soutenu une motion pour fermer des écoles publiques. La députée de Windsor-Ouest était conseillère scolaire à ESSEX, complémentaire. La députée de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. À la ministre de l'Éducation. Madame la ministre, ce gouvernement continue d'utiliser une formule de financement qui force les écoles à fermer. Cela veut dire, Madame la ministre, c'est que ce gouvernement a fermé beaucoup plus d'écoles que des conseillers scolaires. Les concitoyens ont très peur de ce qui arrive à leurs écoles. Au lieu d'avoir une approche proactive à ces communautés, le gouvernement a ignoré les inquiétudes et fermé les écoles. Est-ce que le gouvernement va reconnaître l'importance d'écoles locales? La ministre de l'Éducation. Laissez-moi terminer ici. Lorsque la députée de Windsor-Ouest était conseillère scolaire, elle a soutenu la fermeture de quatre écoles secondaires de l'école de Victoria. La députée d'ESSEX à l'Ordre. C'est la deuxième fois. La députée d'ESSEX à l'École publique de Roots-Vander. Continuez. Et elle ne s'est pas opposée à l'école publique de Roots-Vander. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont reconnu, c'est qu'il y avait une transition démographique. Mais ce qu'elle ne reconnaît pas, c'est qu'en fait, dans le budget, il y a un fonds de consolidation de 750 000 $ pour aider les conseils scolaires, pour aider à créer ces centres communautaires. Nouvelle question, la députée de Burlington. Merci, M. le Président. Nouvelle question, la députée de Burlington. Merci. Ma question est pour le ministre des Finances. J'ai compris que ce matin, vous avez visité une zone de médias de l'Université de Ryerson. C'est un espace pour les entrepreneurs ici à Toronto. Cette communauté a des entrepreneurs de tous les âges. L'innovation et les jeunes entrepreneurs sont une priorité clé pour ce gouvernement. Est-ce que le ministre des Finances pourrait nous en dire plus sur sa visite à la zone des médias numériques de Ryerson? Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président, la députée a raison. Nous avons ici un incubateur DMZ qui est le plus important au Canada et le cinquième dans le monde. C'est un incubateur qui relie les investisseurs avec les différentes personnes et entreprises qui peuvent l'utiliser. en Ontario, c'est un élément clé du budget 2015. M. le Président, j'ai eu l'occasion aujourd'hui d'annoncer la date du budget. Je suis heureux de déposer le budget 2015 dans cette Chambre jeudi le 23 avril. Complémentaire. Merci, M. le Président. Ma question, encore une fois, est au ministre des Finances et j'aimerais le remercier pour son leadership, M. le ministre. Je suis heureux d'entendre que l'Ontario veut appuyer les entrepreneurs et s'assurer que nous soyons un centre innovateur et non seulement ici au Canada, mais à travers le monde. Nous avons des bonnes conversations qui se produisent à ma circonscription avec des partenariats avec McMaster qui feront en sorte que l'avenir sera encore plus brillant. Dans le budget 2015, nous, vous venez de nous le dire, il sera déposé le 23 avril. Et je sais que tous les députés ainsi que mes cométants veulent savoir quelles seront les prochaines étapes pour construire l'Ontario. Est-ce que le ministre des Finances peut nous dire ce qui se retrouvera dans le budget 2015 de l'Ontario? M. le ministre, merci encore une fois, merci à la députée de Bollington pour ces questions. Le budget se concentrera sur quatre parties. On continuera à construire sur le dynamisme et l'environnement d'affaires. Nous continuerons à investir dans la population, entre autres les jeunes entrepreneurs. Nous continuerons à investir dans notre infrastructure à travers l'optimisation des actifs. Et nous continuerons à nous assurer que les bons travailleurs de l'Ontario aient la sécurité de retraite qu'ils méritent en juin dernier la population de l'Ontario. Il nous a donné un mandat fort afin de continuer à construire un meilleur avenir pour la population de cette merveilleuse province. Avec le budget 2015 qui sera déposé le 23 avril, c'est ce que nous ferons le 23 avril. Je déposerai donc l'un des budgets les plus progressistes et innovateurs qui n'a jamais été vu en Ontario. Merci. Des prix d'Oxford, nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Monsieur le ministre, nous payons les exploiteurs, les entreprises de services pour donner des services de logement. Mais plutôt que de payer pour le logement, nous payons pour des investissements à Manchester ainsi que des voyages internationaux. Il n'y a aucun choix pour la population parce qu'ils doivent acheter à travers cette association. Et c'est ce qui est difficile pour des milliers de familles. L'entreprise siphonne plus de 1 000 $ de logements sociaux à Hamilton. Et ce que je veux savoir, c'est combien ça coûte à Toronto pour tout ça. Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Premièrement, M. le Président, je veux corriger ici un manque de précision du côté du député de l'autre côté. Lorsqu'il a suggéré... Lorsqu'il a fait un commentaire qui n'était pas appréciable, qui n'était pas tout à fait vrai, le ministre va retirer ses propos. Je les retire. Il y avait un manque d'exactitude, disons. Intervention du Président. Retirez vos propos. Le ministre, je les retire. Lorsqu'il a suggéré que nous avions retiré un service de la Société du logement, il sait très bien, je crois qu'il le sait, que vous êtes sur la liste soleil si vous recevez des fonds du gouvernement. Ce sont eux qui l'ont établi, cette liste soleil, M. le Président. Ça ne s'est prévu qu'une fois. Et au cours de cette année, il a été rapporté. Et donc, il n'a pas raison. Complémentaire. M. le ministre, ce n'est pas seulement à Hamilton et à Toronto. Les services de logement coûtent, aux logements communautaires, 200 000 $ par année à Waterloo, 10 000 $ par année. À Thunder Bay, 750 000 $ par année. S'ils ne peuvent obtenir ces services à travers la Société des logements, on ne peut réussir à aider les gens qui ont besoin des logements abordables. Les gens doivent toujours payer 2,5 % pour les assurances à la Société des logements communautaires, même s'ils ont déjà une autre assurance. Donc, allez-vous encourager la population à acheter les services qui sont les plus abordables plutôt que de les faire passer à travers la Société des logements ? Le ministre. Le député, ainsi que son, verra son projet de loi débattu très bientôt. Et je peux dire pour le compte rendu que les services de logement sont une société à but non lucratif indépendante. Ils ont emmené différents changements et nous avons maintenant une révision des services indépendantes et je demande aux députés honorables d'attendre jusqu'à ce que nous ayons ce rapport qui sera publié très bientôt. S'il y a des choses à changer en tant que gouvernement en résultat de ce rapport, vous pouvez être certain que nous le ferons. Nouvelle question, député Denis Hédérif Force. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Transports. Le mois dernier, il y a eu un rallye à Niagara Falls pour montrer son appui au service quotidien au courant de la journée à Niagara Falls. Les gens de Niagara, les gens de Sainte-Catherine veulent ce service de transport en commun rapide dans les deux directions tout au long de la journée. Le député de Sainte-Catherine va dire « Je vois que ça s'en vient en 2015. » Niagara est unie et demande ce service jusqu'à Niagara Falls tout au long de la journée dans les deux directions. Monsieur le Président, est-ce que le ministre avait raison de dire à la population de Niagara qu'elle peut s'attendre à l'établissement du réseau régional GO de transport en commun rapide dans les deux directions tout au long de la journée ? Le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Je vais débuter en disant que j'apprécie cette question. Je crois qu'en fait, c'est la première question que ce député a eu l'occasion de poser. Maintenant qu'il est porte-parole en matière de transport pour les Néodémocrates, je le félicite pour sa nomination et je le remercie pour ses questions. Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion de parler avec les représentants de la région du Niagara et en fait, comme le député le sait très bien, le député de Sainte-Catherine est un grand défenseur de l'infrastructure et de l'investissement en infrastructures dans la région de Niagara. Ce que je comprends, c'est que la région du Niagara travaille très fort afin de développer un cas d'affaires et j'ai bien hâte de l'étudier au cours des prochaines semaines, de les rencontrer afin d'entendre leurs opinions directement. Le ministère du Transport ainsi que le métrolet, Lynx, travailleront avec la région du Niagara afin d'élaborer ce plat. Complémentaire. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, au cours de la dernière élection, la chef de votre parti et la première ministre de l'Ontario a dit que d'amener le réseau régional de Gaulle jusqu'à Niagara Falls, et je la cite, était une autre priorité. Et malgré tout, Niagara n'est pas mentionné dans le rapport de Metrolinx et ils ne s'engagent pas à un délai et maintenant Metrolinx nous disent que ce n'est pas une priorité. Les organismes régionales nous demandent ce service pour Niagara. Ils ont l'appui de tous les maires, des conseillers, des conseillers régionaux et même le président de votre groupe parlementaire. Pouvez-vous dire à Niagara si ce gouvernement respectera sa parole et établira le réseau régional de transport en commun rapide dans les deux directions tout au long de la journée ? Le ministre, encore une fois je remercie le député de sa question ainsi que pour sa passion, mais il doit reconnaître que de ce côté de la Chambre, nous allons de l'avant avec nos investissements en infrastructures, c'est une priorité pour nous. Il y a eu des décisions qui ont été prises, nous voulons étudier le cas d'affaires pour la région de Niagara et comme je l'ai mentionné, M. le Président, j'ai bien hâte d'obtenir ce plan d'affaires. Metrolinx travaille déjà avec la région de Niagara. Nous avons entendu le député de saille Catherine parler et M. le Président, intervention du Président. Veuillez terminer. M. le Président, comme je le disais, les gens qui écoutent cette diffusion à Niagara, à Halton, savent qu'ils ont appui notre plan de dépenser 29 milliards de dollars au dix prochaines années et ils ne rejettent pas notre plan, ils ne l'applient. Alors, M. le Président, s'il vous plaît. Nouvelle question. Le député de l'Unumarket Aurora. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. La première ministre a donné la priorité à la réduction du fardeau pour les entreprises. grandes et petites à travers la province. Dans la circonscription, les entreprises nous demandent de parler de cette question. La diminution du fardeau a été promis en 2014 et est aussi inclue dans la lettre de mandat du ministre des Finances. La Fédération canadienne des entreprises indépendantes a aussi appuyé ce fait. Est-ce que le ministre peut nous informer sur la position dans laquelle se trouve l'Ontario présentement? Le ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. Merci, M. le Président. Je veux remercier le député de l'Unumarket Aurora pour sa question qui est très importante pour nous en tant que province économique et que petite communauté. Nous avons éliminé près d'une règle sur six régulatoires aux entreprises. C'est quelque chose qui les aide grandement. Et nous travaillons sur une stratégie de diminution du fardeau de la paperasse qui amènera 100 millions de dollars aux petites entreprises d'ici 2016-2017. Dans son bulletin sur la paperasse de 2015, on nous a donné un B+. Nous sommes les deuxièmes avec une autre province. Nous sommes fiers de cette note, M. le Président. Nous allons continuer à nous améliorer. Complémentaire. Merci. Nous sommes très fiers de l'approche stratégique du gouvernement pour réduire la paperasse. La Fédération canadienne des entreprises indépendantes montre aussi le progrès que nous avons fait, comme je le comprends. La Fédération a aussi lancé des fleurs à notre gouvernement pour l'adoption du projet de loi 7 sur le climat d'affaires pour les entreprises. C'est quelque chose qui a été appuyé par tous les partis. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre sur l'importance du projet de loi 7 pour la diminution de la paperasse administrative? Le ministre. Merci, M. le Président. Je veux remercier tous les partis de la Chambre pour avoir appuyé le projet de loi 7. Ce projet de loi reflète bien l'engagement de notre gouvernement de continuer à croître l'économie de l'Ontario et de diminuer la paperasse administrative. C'est aussi très important. C'est la Fédération qui nous a demandé cela il y a quelques années. Mon prédécesseur avait commencé à élaborer le projet de loi pour faire en sorte que nous diminuerons la paperasse économique. On a continué à nous pousser dans le dos et nous avons continué à avancer à cet effet. Nous continuons à être un leader national, mais il y a encore plus à faire, M. le Président. J'ai bien de travailler avec la Fédération des Canadiens des entreprises indépendantes afin de continuer à diminuer la paperasse administrative. Nouvelle question depuis le réalisme de la question de Plain Group. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Au cours des dernières années, l'Association des producteurs de sirop d'érable ont continué à demander au gouvernement provincial et fédéral d'aider les producteurs ainsi que les distributeurs dans leurs industries. Le gouvernement a écouté et félicité pour leurs efforts afin de diminuer la paperasse ainsi que d'encourager les consommateurs à acheter les produits d'érable. Est-ce que le ministre va faire en sorte que nos règles soient harmonisées avec celles du fédéral afin d'aider l'industrie de production de produits de l'érable? Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Je voudrais remercier le député de Rennes-François-Nepissing-Pembroke pour nous avoir posé une question sur les produits d'érable dans la province. Nous reconnaissons dans cette chambre que l'industrie des produits d'érable est très importante en Ontario et c'est depuis très longtemps. Nous avons près de 2500 producteurs de produits d'érable à travers la province. L'Ontario est l'un des meilleurs producteurs en Ontario. Nous avons près de 6 millions de dollars en vente de produits d'érable et nous contribuons avec cette entreprise à 53 millions de dollars au PIB du Canada. Il y a de nouvelles règles qui ont été mises en place par le gouvernement fédéral et je remercie plutôt le président de l'Association des producteurs de produits d'érable d'avoir informé ses membres de ce qui s'est passé. Complémentaire, monsieur le président, c'est une question qui est très importante pour l'industrie. L'industrie ne peut attendre que vous ayez élaboré des plans. On ne peut pas continuer à ignorer cette question. Le gouvernement doit aller de l'avant le plus rapidement possible afin qu'il y ait une harmonisation des côtes du sirop d'érable. Vous avez traîné de la pâte et maintenant, ça affecte nos producteurs de produits d'érable. Il est temps d'agir. Allez-vous arrêter de retarder le processus et d'assurer que nous ayons un changement et ce, avant que vous partiez pour votre mission en Chambre ? Le ministre, monsieur le président, nous essayons de vendre nos produits d'érable. Monsieur le président, je remercie en parler de toutes ces questions pour nous et de qui nous aident. Nous voulons consulter les producteurs de produits d'érable qui sont grands et petits afin de répondre à leurs requêtes et ça inclut la cote pour les sirop d'érable. Nous avons des consultations qui sont importantes, qui sont en cours et nous aurons une réponse avant le 1er janvier 2016 parce que, monsieur le président, nous avons la dent sucrée en ce qui concerne le sirop d'érable de l'Ontario. La chef du troisième parti, nouvelle question. Nous continuons d'aller de l'avant avec une... Nous avons aussi un produit, un plan d'oléoduc dans la région d'Hamilton. J'ai posé la question au ministre de l'Environnement de mener une étude environnementale en ce qui concerne ce plan. Cinq mois plus tard, le ministre n'a toujours rien fait. Les experts disent qu'une étude complète est nécessaire. Est-ce que les libéraux vont écouter les experts et désigner cette centrale de gasification et vont demander une étude environnementale? La vice-première ministre. Comme la députée le sait, le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique est à Québec pour élaborer une solution et un plan avec le plafonnement et échange du carbone. Je crois que vous aimeriez recevoir une réponse du ministre et nous nous arrangerons pour que vous ayez cette réponse. Le rapport dit que le plan de gasification doit être évalué, étudié et que c'est la première mise en place de ce genre de projet dans le monde. Il n'y a aucun système d'exploitation de ce genre qui utilise cette technologie. Donc, on ne peut pas simplement voir un petit projet pilote en Angleterre comme le gouvernement veut le faire et croire qu'on comprend tout l'impact environnemental d'un tel projet. Pourtant, le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique est prêt de mettre l'avenir du port d'Hamilton entre les mains de ce petit projet pilote. Est-ce que le ministre va demander une étude complète? Le ministre des Richesses naturelles et des forêts. Le ministre n'est pas ici aujourd'hui. Je sais que la réponse devrait venir de lui. J'ai une note, pourtant, ce qui concerne la région d'Hamilton. Je peux vous donner un peu de cette information. En 2011, le ministère a mis en place deux nouvelles normes pour huit substances qui sont liées à des infections de la santé, par exemple le cancer et l'infection du poumon. Nous voulons améliorer la qualité de l'air. C'est une priorité pour le ministère. Et le ministère a amené des normes spécifiques pour différents produits dans les usines. Je ne peux parler de son projet en particulier, mais j'espère que ces faits l'aideront à mieux comprendre ce qui se passe. Évitez les questions au sud. Ma question s'adresse à la ministre associée à la santé et aux soins de longue durée. Nous savons très bien que le vieillissement pose un problème pour le gouvernement, bien que les soins dispensés par les infirmiers, infirmières, les médecins, physiothérapistes et autres intervenants en santé sont excellents. Nous voulons nous assurer que leur bien-être est établi dans des établissements de qualité. Un grand nombre de maisons de soins de longue durée ont fait l'objet d'une enquête. Est-ce que le ministre veut faire la mise à jour à la Chambre sur l'état de ce projet important? Merci. Oui, je serai heureux de faire la mise à jour. Je voudrais remercier premièrement la députée de Kitchener Centre et tout son travail qu'elle a fait à l'intention des aînés de la province. Pour les aînés, c'est un endroit et un grand nombre de personnes âgées méritent de vivre dans une maison de soins de longue durée en sécurité. Nous voulons que les exploitants de ces maisons puissent ajouter 30 000 lits au parc de maisons de soins de longue durée. Nous avons travaillé avec le secteur pour s'assurer que ce programme soit réussi et nous avons également fait un sondage auprès des exploitants de maisons de longue durée. J'ai hâte de répondre à la question complémentaire. Complémentaire, merci, M. le Président. C'est encourageant de voir qu'on continue à s'assurer que les aînés reçoivent les meilleurs soins possibles dans les meilleurs endroits possibles. Nous allons travailler avec les acteurs du milieu pour mener à terme ce projet qui est essentiel. Les exploitants de maisons de longue durée ont un rôle à jouer et sont un joueur important dans la mise en œuvre de ce projet. Est-ce que la ministre peut nous informer ce qu'elle fait pour s'assurer que tous les acteurs participent aux discussions quant à la mise en œuvre de ce projet? Merci à la députée. Elle a raison. Nous voulons que ce soit un processus de collaboration pour que ce soit les airlists, les exploitants et les résidents aient leur mot à dire. C'est pour ça que nous voulons avoir la part de ces personnes ou de ces organismes puissent participer au déploiement de ce nouveau projet. Nous voulons tenir des séances d'information à l'échelle de l'Ontario et je voudrais dire bravo à l'ancienne ministre des soins de longue durée. Merci, Mme Matthews, et je voudrais remercier tous les acteurs du milieu. Je voudrais remercier ainsi que les gens du ministère et de Capital Branch qui essaient de leur mieux de collaborer. Ma question s'adresse aux ministres de la Santé. Vous aviez une politique en matière qui allait être axée sur la science. Et le projet de loi 55 est contraire à la science et aux études. Nous savons très bien que les vaporiseurs sont plus efficaces que les timbres à la nicotine. Le projet de loi 45 souhaite mettre l'accent sur les choix en santé. Et vous n'avez pas donné d'autres options pour ceux qui veulent avoir une vie ou faire des choix plus importants. Voulez-vous permettre à la population d'utiliser le vaporisateur comme une option pour cesser de fumer? Ministre associé à la santé et aux soins de longue durée, je voudrais remercier le député. Je voudrais lui dire que notre objectif en Ontario est d'aider les gens à arrêter de fumer. Et c'est la façon de diminuer le taux de tabagisme en Ontario. Le projet de loi essaie d'avoir un moyen. On n'interdit pas l'utilisation. Mais ce que l'on fait, c'est que nous voulons nous assurer que les gens qui ne fument pas et que les jeunes ne commencent pas à fumer, quels que soient les outils du tabac. Nous avons adopté une démarche équilibrée et que les fumeurs aient le choix d'utiliser le vaporisateur et que ceux qui ne fument pas ne commencent pas à fumer. Ce n'était pas une démarche moyenne, c'est une démarche extrême. Je voudrais vous parler de Brian Range qui fume depuis 53 ans. s'est arrêté de fumer il y a trois ans avec un vaporisateur. Je voudrais partager également les études faites par un professeur de l'Université de Toronto et a fait des études sur le vaporisateur qui permettent de réduire de façon importante les effets nuisibles du tabac. Ce sont des faits scientifiques et les études démontrent que votre attitude est contraire aux études. Nous savons maintenant que le vaporisateur est un moyen efficace et sûr d'arrêter de fumer. Merci. Je voudrais rassurer le député que ces comités peuvent continuer à utiliser un vapoté. Je sais également qu'il y a une boutique en ligne. Je vais continuer à dire que si la démarche est appropriée, nous avons tenu des consultations auprès des acteurs du milieu et j'espère que ce projet de loi ira en comité. Député d'Agoma Manitoulin, bonjour. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Le camp Wilderness Camp permet aux jeunes qui sont handicapés et à leur famille d'avoir des activités de loisirs à l'extérieur grâce à leur accessibilité. Et la personne qui gère ce camp va fermer ses portes à moins que le puzzle financier change. Pendant des années, le gouvernement a loué le camp à cette personne et le gouvernement veut vendre les terres sur lesquelles ce camp est installé. Et ce ne sont pas quelque chose que l'association sans but lucratif puisse se permettre. Voulez-vous trouver une solution avec les personnes handicapées pour maintenir ce camp ouvert? Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, je voudrais remercier le député pour sa question. Personne n'est forcé de faire quoi que ce soit et j'espère que le député le sait. J'ai passé beaucoup de temps et j'ai travaillé avec David Shannon, le directeur, ainsi qu'avec le ministre des Richesses naturelles et des Mines, qu'il y a un communiqué de presse qui a été publié cette semaine et qu'ils vont s'attaquer à ce problème et qu'aucune décision est forceuse. Ils ont décidé d'utiliser les ressources, de trouver les moyens pour maintenir ce camp ouvert. Ils ont décidé leur fonds d'utilisation, d'exploitation, de créer de nouvelles programmations pour dispenser des services à leurs clients. Et c'est le choix qu'ils ont choisi et nous allons l'appuyer. Complémentaire, une fois de plus, au ministre, l'accessibilité aux Ontariens ayant un handicap, que ces camps seront accessibles à plus d'un million de personnes ayant un handicap. Trois ans plus tard, le gouvernement a abandonné les personnes handicapées en forçant la fermeture de ce camp. Et le coût d'exploitation de ce camp coûte 200 000 $ par année. Des fonds recueillis auprès de dons, les gens ont déjà dépassé, ont déjà recueilli 20 000 signatures. Le gouvernement doit faire ce que le gouvernement doit faire et appuyer ce camp pour qu'il soit accessible aux personnes handicapées au lieu de le vendre aux plus offrants. Monsieur le Président, je sais que le ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Immigration, c'est une question. Avec sa permission, je vais y répondre. Ce n'est pas une décision qui a été forcée sur ce groupe. Pour moi, il est clair que le directeur administratif, qu'on serait heureux de travailler avec lui pour trouver une solution à long terme. Et on a eu des discussions à cet égard avec le ministre de l'Infrastructure Ontario. L'organisme a pris une décision. Il n'y avait jamais eu d'appui au financement de la province. Ils ont pris une décision d'offrir des programmes différents à leurs clients. J'ajouterais également un grand nombre de clients qui reçoivent de cette région. Il y a très peu de clients. qu'ils viennent. Ils viennent d'ailleurs en Ontario et que les nouveaux programmes vont offrir davantage de possibilités à leurs clients. Rappel au règlement de Bruce Gray-U.N. South, que nous allons avoir une partie de hockey ce soir avec l'Association dentaire de l'Ontario, conformément au règlement 30-18-A. Le député Oxford s'est dit mécontent de la réponse d'un ministre de l'Infrastructure Ontario. Il y aura un débat de fin de séance aujourd'hui à 18h. C'est parti.